Alors j'ai mon prompteur devant. Bonjour tout le monde. Je vous remercie de participer à cette conférence. Sur la thématique, les séries de services, un acteur majeur du monde rural. Donc qui est en fait le rendu d'une étude qui a été faite en 2021. Dont les résumés ont été faits dans le bon international. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez des exemplaires sur les bancs. De manière à voir le détail de l'étude. Voilà donc avant de commencer, petit rappel quand même pour ceux qui ne le connaissent pas. De ce qu'est l'observateur du métier de la Syrie. Donc c'est quelque chose qui a été créé en 2003. Donc bientôt 20 ans. Donc c'est un outil de veille que beaucoup parmi vous connaissent. Je rappelle que c'est un engagement, un travail bénévole qui se fait depuis plus de 20 ans. C'est généralement des travaux qui ne sont jamais commandés. C'est à dire que voilà, c'est fait uniquement sur le bon sens et puis sur le besoin du moment. Quand on sent qu'il y a besoin de faire une étude, on le fait sur le sujet et ici en l'occurrence sur les séries de services. C'est aussi des publications dans la presse, bien sûr. Le bon international, pour ne pas le nommer, qui suit les travaux de l'observatoire, j'allais dire, d'année en année et depuis plus de 20 ans. Et puis c'est aussi, à l'heure d'aujourd'hui, 8 livres qui sont déposés aux éditions L'Armatan. Vous avez un exemplaire d'ailleurs sur la banque. C'est à dire, c'est le dernier livre, la Syrie française, qui est paru au mois de janvier. Voilà, donc c'est un livre que vous pouvez acquérir en le commandant auprès des éditions L'Armatan. Et puis si certains d'entre vous le veulent, vous pourrez à la fin de la conférence me le commander. Et puis bon, moi, je peux éventuellement vous le faire suivre. Voilà, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous dire aussi que l'observatoire, là on fait un rendu. Mais ça a été aussi, depuis une vingtaine d'années, de nombreuses rencontres avec des groupes de travail, scieurs, mais aussi des fabricants, puisque les fabricants de matériel de Syrie, depuis le début du lancement de l'observatoire, j'ai toujours tenu à ce que, bien sûr les gens qui le veulent, les gens volontaires, on travaille sur le volontariat, viennent participer à nos travaux. Et là, d'ailleurs, au milieu, il y a une diapositive où on voit un groupe de travail, justement, au milieu, en train de plancher sur, à l'époque, je ne sais plus quel séminaire c'était, sur, il me semble que c'était la Syrie de feuillus. Voilà, donc autrement dit, on est tout un réseau de sieurs et de partenaires. C'est un vivier de professionnels, donc qui alimente un petit peu les travaux de l'observatoire. Voilà, d'année en année, sur différentes thématiques. Voilà, alors le contexte, avant de rentrer dans le détail des principaux résultats de l'étude, nous montre, parce que c'est important d'en parler, nous montre ce qu'est aujourd'hui la Syrie. Donc la Syrie, aujourd'hui, 2020, c'est les derniers chiffres que l'on a, donc c'est 1250 Syrie, pardon, qui produisent grosso modo 7,9 millions, enfin pour dire 8 millions de mètres cubes de sillage, dont 6,7 en résineux, 6,7 en résineux, et 1,3 en feuillus. Voilà, donc un chiffre qui, malheureusement, par rapport à l'avant-suprime crise financière, est en baisse, vous pouvez le voir sur la courbe rouge, depuis 2008, puisqu'on a perdu le seuil historique des 10 millions de mètres cubes de sillage qui étaient là depuis 1973. Donc autrement dit, c'est un constat qui est assez pertinent. On voit qu'on a perdu, donc depuis 2007 jusqu'à 2020, on a perdu 942 Syries, ce qui nous fait quand même une moyenne de plus de 70 Syries par an. Bon, j'étais tout le temps sur le calcul des 50, mais en fait, on s'aperçoit, quand on regarde les chiffres de près, qu'on est au-delà de 50. Alors ne me demandez pas la répartition entre les tailles de Syries, qui perd le plus, si c'est les petites, les moyennes ou les grosses. Ça, on n'a pas d'état qui est fait, mais proportionnellement, il en part beaucoup dans les petites, mais il en part aussi dans les moyennes, et il en est parti aussi dans les grosses. Donc, voilà. Important aussi de ne pas rester sur un chiffre global et une image globale. C'est toujours ce qu'a tenu à faire l'observateur du métier de la Syrie, c'est-à-dire en partant des chiffres qui sont donnés par la Grèce, les chiffres officiels, essayer de gratter et puis de donner les chiffres réels, les réels des entreprises françaises. Donc, les chiffres qui sont affichés, ce n'est pas moi qui les invente. Donc, c'est ceux qui sont repris sur les enquêtes annuelles de branches que chaque Syrie fournit au ministère. Et on s'aperçoit donc en jaune. On a donc ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle le concept Syrie de service. Aujourd'hui, tout le monde en parle et l'évoque pour sa propre cause. Mais c'est un concept, on va dire, que j'ai écrit dans mes travaux d'il y a 15 ans en arrière. On peut les retrouver dans mes premiers livres sur la Syrie française. Déjà, j'ai essayé de développer le concept. Et puis, qu'est-ce qu'on imitait derrière ? Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, on va le voir après, elles existent bien et elles se dessinent bien par rapport à ce qu'à l'époque j'avais imaginé. Donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ces Syrie de service, telles que, bon, avant on parlait de Syrie artisanale, mais c'est vrai que j'évite d'employer ce terme parce que, voilà, ça peut être un peu péjoratif en disant, ouais, c'est de l'artisanat, donc avec certains préjugés. Moi, je préfère parler de Syrie de service, c'est plus ouvert, plus large. Et puis comme ça, on intègre un spectre un peu plus large que les entreprises, on disait, artisanales, moins 10 salariés. Je veux dire, on va un petit peu plus loin au niveau des emplois des salariés. Donc, ce qui veut dire que dans les classes de production, vous tombez de la petite Syrie, mais jusqu'à les entreprises qui font donc de 4 000 à 6 000 m3. scillées, ce qui veut dire que c'est pas rien, c'est déjà rentré pratiquement plus de 10, 11 000 m3 de siège. On commence déjà à avoir des grosses entreprises qui peuvent être aussi considérées Syrie de service. On verra tout à l'heure pourquoi. Et puis après, donc, l'autre catégorie, c'est les Syries de production semi-industrielle. On voit qu'elles sont quand même encore importantes puisqu'on en a pratiquement, finalement, pas loin de 200. Et puis, vous avez les Syries giantes, on va dire, qui, elles, sont moins de 80 entreprises, mais qui représentent, vous le voyez dessous, 4 500 000 m3, pratiquement, enfin même un petit peu plus de la moitié du volume de siège. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit sur la spécialité des Syries de service, on peut identifier aujourd'hui que c'est des gens qui font du sur-mesure de l'accueil du service. La Syrie, on va dire, semi-industrielle, c'est des gens qui allient le standard et la niche, un peu sur liste, les produits un peu spéciaux. Et puis, le secteur des Syries, donc, géantes, qui, elles, sont sur de la production de masse et puis qui font aussi, et de plus en plus, de la revalorisation de produits, allant, par exemple, comme le groupe SIAT, tout ce qui est les produits touchant à la construction, à l'aménagement intérieur, il faut savoir que ces gens-là le font, jusqu'au CLT, les panneaux, bon, SIAT ne le fait pas, mais des gros comme Pivto, Chauvin et compagnie, c'est des gens qui vont valoriser. Alors ça, je parle dans le résineux, mais si on est dans le feuillu, les Syries, alors là, on n'a pas des Syries géantes comme on pourrait les avoir dans le feuillu, mais on a des Syries qui vont se classer plutôt dans les Syries semi-industrielles et qui, là aussi, vont sur du produit fini. Donc, bon, l'objectif, ce n'est pas de parler de ça aujourd'hui, mais c'est pour dire que ces entreprises, contrairement à ce que beaucoup disent, vont aussi sur de la valorisation et y vont de plus en plus. Alors, les principaux débouchés, alors ça, bien sûr, j'enfonce des portes ouvertes pour les sueurs qui sont là, mais ça permet toujours d'apporter des informations à ceux qui connaissent moins le milieu et puis pour repréciser les choses. Alors, les principaux débouchés, c'est évidemment la construction, c'est le gros utilisateur de bois, charpente, maison, stature, bois, etc. Donc, sur les 7 millions de mètres cubes de résineux, vous vous rappelez tout à l'heure le chiffre, grosso modo, à la louche, encore, on n'est pas là pour tout disséquer, mais pour donner des grands repères, on a 80% qui partent vers la construction et puis 20%, ça, les gens ne le savent pas assez, vers tout ce qui est le domaine de l'emballage et de la palette. Il faut savoir que sur ce volume-là aussi, on ne le sait pas assez. On sait que les gens du feuillus sont de gros exportateurs de sillage, mais dans le résumé aussi, puisqu'aujourd'hui, on doit tabler sur le chiffre à peu près de 0,7, 0,8 millions de mètres cubes qui partent à l'export. Je prends l'exemple des sillages douglas, par exemple, tout le monde connaît, qui sont beaucoup des produits exportés via la Belgique, qui est une plateforme qui redistribue. L'emballage, tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est un gros utilisateur, ça nous arrange bien finalement, de bois, notamment issu des bordures du sillage. Quand on découvre le bois, il faut bien faire quelque chose. Ça part aussi pour la charpente, heureusement, pour la couverture, ça s'est maintenu. Et puis, tout ce qui est palettes, caisses, bobines, c'est quand même des gros utilisateurs de bois. Et puis, il ne faut pas oublier le feuillus, on était parti tout à l'heure sur 1,2 millions, 1,3 millions. Donc, les utilisations sont aussi nombreuses, puisqu'on voit qu'on peut partir sur le parquet, le plot, la traverse paysagère, la traverse SNCF, etc. Et puis, un marché qui n'est pas très connu, nous, sur le bas, mais qui est très connu sur le haut, plutôt Normandie, Bretagne, c'est les marchés de l'écari, de la pièce brute pour l'Angleterre, puisque les Anglaises sont très friandes. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, la vivée sur le feuillu, on ne le sait pas assez, mais beaucoup de produits partent à l'export. Donc, le feuillu ne part pas à l'export qu'en grume. Il y a aussi des sillages qui partent en sillage. Alors là, on parle de la vivée, par exemple, produits via frise, etc. Mais aussi, on l'a vu, les pièces écaries, les blocs, il faut le dire aussi, les blocs, c'est-à-dire des grosses pièces écaries qui partent beaucoup aussi pour la Chine, mais enfin, elles ne partent pas en grume, ça part en pièces écaries. Et puis aussi, certains vous en avaient entendu parler, donc les produits techniques. Alors, certains disent qu'on assiste à une véritable rupture technologique et productive avec ces produits-là. Bon, ça, je ne suis pas en mesure de le certifier, mais bon, certains le pensent. Et cette rupture des bois techniques, c'est les panneaux, les grands panneaux en trois plis qui vont être après redécoupés. Par exemple, pour faire, je cite un exemple, mais pour faire du volet, par exemple, ou pour faire de l'isolation, le carlet, bien sûr, un produit très recherché par les menuisiers parce que prêt à l'emploi, on peut l'utiliser tout de suite pour faire des fenêtres, par exemple, des encadrements. Et puis, c'est bien entendu le bois massif reconstitué, ce qu'on appelle le bois en barre, qui, on en parlera tout à l'heure dans le développement des séries de services, qui a fait défaut puisque c'est beaucoup un produit importé via Autriche, Allemagne, etc., puisqu'ils ont des années derrière eux d'expérience. Et avec la crise, vous le savez tous, ça a été difficile de le faire entrer parce qu'ils se sont déportés sur d'autres marchés et puis il est devenu très cher. Donc, on a eu un retour, et ça, on ne sait pas si ça durera, mais on a eu un retour des charpentiers sur le bois massif pour grande longueur pour faire justement puisqu'ils ne rentraient plus de bois en barre pour pouvoir quand même continuer leur chantier. Et puis, c'est bien entendu le CLT, donc les panneaux à petits croisés qui, aujourd'hui, on n'entend parler que de ça, qui servent à faire du logement en hauteur. Et on verra la suite, mais a priori, c'est... Alors, bon, il faut toujours se méfier des effets médiatiques parce que c'est un produit en vogue. Alors, moi, à mon niveau, je ne mesure pas aujourd'hui l'importance que ça a pris. Mais enfin, les Pivto, par exemple, a lancé une grosse fabrication depuis, je crois, deux ans. Donc, si ces gros industriels y vont, c'est que réellement, il y a de la demande et c'est tant mieux que ça reste un produit français aussi, puisque c'est essentiellement un produit importé. Voilà, donc ça, c'était pour resituer un peu le contexte. Alors, l'étude sur les ciries de service, alors, c'était en 2020 que j'ai lancé le questionnement auprès de, je crois, une cinquantaine de ciries, une quarantaine, donc, ont répondu, issus d'Aura, la région Aura, départements. C'est important de situer où les gens sont, de l'Aube, de Corrèze, du Doubs, des Hauts-de-Pyrénées, du Lod, du Pidome, du Tarn, de Lyon, du Var et des Vosges. Donc, vous voyez, ça couvrait pas mal de départements. Des gens qui ont été contents, qu'on les questionne et contents de répondre. Ça, je le dis. Donc, à travers trois pistes qui étaient, donc, pour vous, la série de services, c'est quoi ? Parce que, ceux qui me connaissent, vous le savez, la première des choses, c'est donner du sens au mot. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une série de services ? Quelle est la clientèle, les produits, les services, les avantages, les inconvénients, les atouts, contraintes, et puis, l'avenir. D'accord ? C'est important aussi, l'avenir. Voilà. Donc, la définition qui est donnée des séries de services. Donc, là, c'est des photos qui m'ont été données par, justement, des cieurs qui ont répondu. Alors, pour les gens, la majorité, une série de services, aujourd'hui, c'est ce qu'un peu je disais en amorce, elle se caractérise pas par sa taille. Vous voyez, comme quoi, des fois, on veut toujours tout caser en France, tout mettre dans des cases, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas par sa taille, mais c'est surtout par la multiplicité de ses services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est déjà même un peu gros, et ça, il m'a répondu en tant que tel, se considère comme une série de services parce qu'elle a une multitude de choses à offrir. Alors, auprès des professionnels charpentiers, fabricants de palettes, etc., mais aussi des particuliers. Bien sûr, ça, on va le voir après. C'était une grosse découverte aussi, ça, les particuliers par rapport aux séries de services. Des agriculteurs, il ne faut pas l'oublier, qui font beaucoup d'appels à la série à côté de chez soi ou pas. Des administrations, on ne le sait pas aussi, mais qui se servent aussi en direct. Voilà, j'ai dit le mot, se servent en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, il ne faut pas oublier, et ça, j'insiste auprès de vous, si certains vous occupez des fonctions syndicales et autres, que dans notre milieu, et ça, c'est quelque chose que je travaille depuis plus de 30 ans, il ne doit pas y avoir d'opposition, mais au contraire, de complémentarité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la COVID nous l'a révélé, voilà, des séries de services côtoient, donc, des séries de production semi-industrielle et des séries de production vraiment industrielle, production de masse. Elle les côtoie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opposition. Il faut arrêter d'opposer les gens entre les uns aux autres. Au contraire, il y a complémentarité. Et ça, on va le voir après, c'est net et précis. Alors, la clientèle, c'est important quand même qu'on a dissocié par taille d'importantes entreprises. Les entreprises plus petites, donc, entre 1 000 et 3 000 m3 par an, elles, elles avouent que les particuliers représentent 50 à 90 % de leur clientèle. Donc, c'est beaucoup, 90 % pour certains, mais aussi des professionnels, vous voyez, artisans, charpentiers, menuisiers, maçons. Voilà. Les moyennes, donc, 4 000 de grume par an, voire un peu plus, toujours les particuliers, mais là, on commence à baisser, vous voyez, entre 30 et 60 % avec peut-être une augmentation des professionnels. D'accord ? On voit là, ça s'inverse. Et puis, sur le secteur, j'ai été trop vite, industriel, on voit que, enfin, donc, les grosseries, là, on est déjà dans du lourd, jusqu'à 14 000 m3 de grume et plus, on voit que ça, ah, ça représente encore quelque chose. C'est pas avoué, souvent, mais ça représente quand même entre 8 et 30 % dans les gens qui ont répondu. c'est pas rien non plus. Et puis, alors, par contre, chez les cieurs industrielles, alors là, on n'est plus du tout les particuliers, c'est fini. On sert que, bien entendu, les industriels utilisateurs ou le négoce, forcément. Cela dit, cela dit, mais généralement, les gens s'en vendent pas, on peut les comprendre aussi, mais vous avez même des industriels qui ont monté ou des semis qui ont monté des magasins sur leur site, voilà, donc, qui servent bien, monsieur tout le monde, on le voit, et de plus en plus. Mais effectivement, bon, c'est difficile de le dire parce que, voilà, quelque part, on concurrence nos clients traditionnels qui sont les négoces et compagnie. Donc, les gens ne tiennent pas trop à le dire. mais c'est plutôt bien parce que même si les gros ont fait cette démarche, ça montre qu'ils essayent d'attirer, bon, je ne pense pas que c'est pour faire du chiffre d'affaires parce que ça ne va pas représenter grand-chose par rapport à ce qu'ils font, mais c'est cette volonté que je constate d'ouvrir le métier, de faire venir un peu les gens dans les entreprises et c'est tant mieux, c'est plutôt bien. c'est dans le but aussi peut-être de casser l'image productiviste qui aujourd'hui, malheureusement, vous le savez, n'est pas toujours très bien vue par certains de nos compatriotes. Voilà, donc les activités phares, bien entendu, le sillage sur liste, sur mesure pour ceux qui connaissent plutôt comme ça, c'est des gens qui font le mouton à cinq pattes, ça va avoir la crise, mais ça, ça a continué, c'est-à-dire je suis charpentier, je me sers dans la grande distribution, etc., mais ah tiens, j'ai besoin de cette poudre pour cet après-midi parce que je suis en panne, parce qu'il y a hors-section et compagnie, hop, je téléphone à une heure et puis je l'ai le soir ou le lendemain. Donc le gars, lui, par contre, il va passer la commande express, il peut le faire parce qu'il est petit, il a l'habitude, il sait faire. Donc c'est quelque chose d'important. Ça a été, alors bon, je ne vais pas tout lire, mais j'ai mis en jaune, vous voyez, les trucs importants. Ça a été aussi ce que je disais tout à l'heure, allez, pas la découverte parce qu'on savait le faire, mais la redécouverte des grandes longueurs, aussi bien sur le secteur du résineux, ça, on le fait depuis des années et des années, mais aussi sur le secteur des feuillus. Bon, à titre informatif, vous avez tous vu les grandes pièces qui ont été sciées pour Notre-Dame, par exemple, et là, on a vu plein de reportages où on a vu des scieurs qui étaient déjà importants avec la capacité de faire des grandes longueurs, notamment avec des CD, des scieurs horizontales. Donc, ils savent faire. Et ces gens-là qui font justement du massif et grandes longueurs, c'est aussi pour répondre au marché de l'export, notamment dans le Nord, la Normandie, etc. Ils travaillent beaucoup pour les Anglais. Et là, on le verra tout à l'heure, mais souvent, on fait appel, quand c'est très très grand, on fait appel au scieurs mobile. Donc là, vous voyez, encore une fois, il y a complémentarité. la série de services scieurs mobiles aujourd'hui à sa place complètement dans nos affaires. Donc, c'est aussi la capacité de transformer, ça, je ne l'ai pas mis en gras, mais j'aurais pu, la possibilité de transformer des gros bois. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a M. Masson. Non, il n'est pas là, je crois. Mais un petit scieur dans le 63 qui, l'autre jour, nous a envoyé des photos de sillage de Douglas plus d'un mètre de diamètre, petit scieur du quoi. Personne ne voulait les faire. Lui, il les a pris, il les a faits. Et de la crème, là, c'est magnifique. Il a découvert ça. Voilà, petit scieur, rien du tout. Lui, il a fait ces 10 mètres cubes en deux jours. Il les a transformés et c'est magnifique. Voilà. Et puis, c'est bien entendu la capacité à vendre aux détails. Ça, il faut le dire, ce n'est pas rien. Avec du conseil, parce que les gens qui sient du bois depuis tout petit et depuis des générations, ils savent ce que c'est. Donc, ils peuvent en parler aux clients sans problème. Et puis, c'est la notion, ça s'est pas mal développé aussi, la notion de livraison. C'est-à-dire que, bon, déjà, beaucoup le faisaient, mais certains, là, à l'occasion de la COVID, en ont profité pour acheter un camion et ils le prêtent soit ils le louent au client qui peut enlever ses sillages. Alors, les activités particulières, ça, il faut le dire aussi, nos séries de services, elles valorisent les petits lots, les essences peu transformées, que personne, ça n'intéresse personne, mais eux peuvent le faire, c'est local, pareil, on le propose et on voit des revalorisations qui sont très intéressantes dans ce type d'entreprise. De plus en plus et à ma très grande joie, si je peux dire, parce que c'est quelque chose depuis longtemps, je disais qu'il fallait que les gens fassent, c'est vraiment développer un espace dédié pour la vente des produits, c'est-à-dire un showroom et pareil, dans les 50, là, on a des gens qui ont fait des showrooms vraiment qui sont sensationnels. ça fait envie d'aller acheter quelque chose et du bois et des produits qui vont avec, de la caricaérie, du traitement, et j'en passe. Et ça, vraiment, j'ai vu des investissements, moi, personnellement, j'en suis resté baba, quoi. C'est pas mettre quatre planches dans un coin, c'est vraiment très développé. C'est, on l'a dit, en profiter pour vendre des produits annexes, bien sûr. C'est aussi le siège à façon, le siège à façon, qu'on en dise, ça reste quand même quelque chose, alors c'est pas, on sait pas réellement le volume qui est fait, mais c'est quelque chose qui est fait et qui rend service aux agriculteurs, même aux professionnels. Par exemple, il y a des menuisiers qui ont un lot de bois, mais ils le font sier, ils récupèrent les bois, ils les font sécher. Voilà, donc ça, ça reste jamais des très gros volumes. Souvent, ça fait un petit quai parce qu'on peut toucher une pointe, on peut découvrir des choses pas très agréables pour les lames, mais n'empêche, on peut le faire. Et puis, en dernier, c'est l'idée du siège à domicile qui est fait, donc à l'heure d'aujourd'hui, on pense une cinquantaine de sieurs mobiles, d'accord, qui sont, qui se déplacent un petit peu partout en France et qui vont transformer chez les particuliers, les agriculteurs, mais aussi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, chez des sieurs et des sieurs, des fois, très importants. J'ai en tête une série du Jura, du Doubs, qui, pendant un an, met de côté les grosses billes d'épicéa, on ne peut pas les passer dans leur, pour t'as dit, un gros ruban, mais hop, on les met à quoi ? Alors, je vous parle, c'est des diamètres de plus d'un mètre dix, un mètre vingt, et puis, ils font venir pendant quinze jours un surmobile. Alors là, il faut un pro, il ne faut pas un amateur, parce qu'il faut les passer. Ce que je pense, il vient avec son chariot, il a aussi le chariot télescopique, il a tout ce qu'il faut et il transforme pendant quinze jours tous ces gros pieds qui ont été mis à coin pendant des mois. Et là, il fait essentiellement, à ce que je sais, de la planche, du plateau et qui est repris après dans la série avec les grosses et ligneuses. Voilà. Les avantages, les forces, donc là, on est d'accord, on est dans du hors standard, bien sûr, souvent. Alors là, on est en pile poil dans ce qu'on entend partout aujourd'hui. On est dans le circuit court, mais là, on n'a pas attendu que ça soit à la mode. Pour le faire, on le fait depuis des générations. Le circuit court, c'est-à-dire en local, de la forêt à l'utilisateur. Bien sûr, on valorise les bois locaux. Alors, la réactivité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un avantage. C'est alors la taille humaine aussi pour le client et pour le salarié parce qu'on travaille dans des petites structures. on se parle encore, on est polyvalent, on essaye de faire du bon boulot. Beaucoup me le disent. On voit des gens qui vont quitter, par exemple, le domaine très industriel pour revenir, quitte à moins gagner peut-être, à revenir dans des plus petites structures pour justement retrouver ce contact avec le bois. Siage, on l'a dit tout à l'heure, des gros et très gros bois. Alors, je ne sais pas si c'est un avantage ou une force, mais le chef d'entreprise, il fait tout. C'est le commercial, c'est celui qui décide. Alors bon, ça lui en fait beaucoup sur la tête souvent, mais pour eux, ça reste quand même un avantage. Bon, on vente, bien entendu, 500 intermédiaires qui en viennent, on va en terminer. Souvent, si c'est du particulier, évidemment, on marge davantage, bien entendu, mais on ne margera jamais autant que si le produit est acheté en grande distribution, on est bien d'accord. Vente au détail, marche supérieure, on vient de le dire. Alors, les faiblesses. Alors, là, aujourd'hui, tout est beau, tout va bien, on a du travail par-dessus la tête, mais il faut bien le dire, en temps normal, la concurrence est rude avec les négoces de marques. Ça, il faut bien le dire, parce qu'aujourd'hui, les gens font faire des devis, ils regardent un petit peu les prix à droite et à gauche. Alors, c'est le manque de productivité et de rentabilité, parce que, bon, évidemment, on a des moyens productifs qui sont moins importants que dans les grosses et très grosses series. mais quand même, on voit justement dans le domaine des séries de services, on verra une ou deux diapos à la fin, où on a des gens qui ont investi dans des matériels de production qui sont, je veux dire, c'est des petites séries industrielles, quoi, à leur niveau. Mais pourquoi ? Je pense que vous le savez tous. C'est l'idée que, difficulté de recrutement, de manœuvre, donc, chaque fois qu'on le peut, on remplace par une chaîne de tri, un empileur, même dans les entreprises, dans les entreprises de services. Alors, évidemment, la faiblesse contrainte, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un patron multi-casquette, alors ça peut avoir du charme, mais c'est aussi lourd, quoi, c'est aussi lourd, parce que tout, tout lui tombe sur la tête. Alors, la faiblesse contrainte, c'est vrai, quand il n'y a pas de showroom, ça peut être quand même une faiblesse, ça, il faut bien se le dire, parce que les gens aiment bien voir ce qu'ils achètent. Bon, faible capacité d'investissement, c'est ce qui a été dit, chronophage pour les devis, les factures, et la facturation en direction des particuliers, oui, parce qu'on l'a vu avec la crise, la multiplication des particuliers, ça a été un truc de fou dans les séries de services. Ils ont été amenés à faire plein de factures, et bon, ça prenait du temps. Alors, quand même, l'atout majeur de la série de services, c'est la capacité, après tout ce que j'ai relevé, de valoriser, donc bien sûr, les gros bois, donc on voit l'exemple de cette série de services, les petits lots et les grandes longueurs. Ça, ça reste quand même la force, et puis surtout, la réactivité. On ne le dira jamais assez, ça, ça reste un domaine fort. Alors, l'avenir. L'avenir, donc, aujourd'hui, il existe ce système dual, et non pas dualité, dual, moi et toi, qui est nécessaire, moi je pense, de la transformation du bois, avec d'un côté la grosse industrie ou la moyenne, et de l'autre, les séries de services. Et je peux vous dire que dans cet état d'esprit, j'avais fait une autre enquête où, justement, j'avais mesuré, alors plus dans le feuillu, on ne le sait pas assez, mais il y a énormément de séries de petites moyennes du feuillu qui travaillent pour des gens un peu plus gros. C'est quelque chose qui existe, ça, beaucoup, et qui n'existe pas trop dans le résineux. Le résineux, ça va être plutôt, ouais, on va acheter peut-être des produits standards chez les gros, mais on ne travaillera pas tellement pour eux. Je n'ai pas trop constaté, ça n'a pas arrivé, mais c'est moins fréquent. Tandis que dans le feuillu, il y a véritablement des réseaux. C'est-à-dire, je ne cite personne, mais j'ai en tête deux gros du feuillu chêne. Il y en a, ils travaillent avec 16 petites moyennes séries et l'autre 50. Vous voyez ? 50, ce n'est pas rien. Donc, avec tel ou tel produit. Donc, c'est une réalité, mais ce n'est pas su parce qu'on n'en parle pas dans la presse, parce que ce n'est pas contractualisé non plus. On ne fait pas de contrat pour travailler avec le confrère. C'est fait amicalement avec l'expérience, l'habitude, les années. Mais ça existe. Tout n'est pas contractualisé. On peut aussi faire des choses ensemble sans passer par des formalités administratives ou je ne sais quoi. Je pense qu'on est sur un chemin, mais il reste beaucoup à faire, notamment dans le soutien apporté aux Syries de services par les pouvoirs publics, tant pour les exploitants que pour les porteurs de projets de reprise. Parce qu'il y a des gens parmi vous, je sais qu'il y en a, qui sont porteurs d'un projet de reprise. Bon, ceux-là, c'est vrai qu'il faut que les pouvoirs publics les soutiennent, les aident, à mon avis. Mais entre nous, même si vous avez l'impression que ça rame un peu, c'est quand même mieux qu'il y a quelques années. Là, on a vu, notamment depuis 3-4 ans, j'ai bien mesuré, je fais beaucoup de reportages de petites Syries, notamment ou de moyennes, qui ont fait des investissements aidés. Donc ça, c'est, alors quand je dis aidés, c'est régions, départements, Europe. Ça, c'est quelque chose qui vient, qui arrive. Pourquoi ? Tout simplement, dans un canton, un département, les gens se rendent compte quand c'est la dernière Syrie du pays, si on ne l'aide pas, elle va disparaître. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, il y a une prise en compte de ça. Et j'ai vu des développements qui sont dans des coins complètement perdus, si on peut dire, où vraiment, champions, c'est quelque chose qui bouge. Alors, une chose aussi qui est nouvelle, alors c'est toute la nouvelle génération, mais je vois que la Syrie de services s'affiche beaucoup mieux que le secteur industriel. Le secteur industriel, alors là, elle s'affiche le moins possible. Mais voilà, elle s'affiche. Pourquoi ? Parce qu'il y a les jeunes qui sont plus rompus, on va dire, à l'utilisation des moyens informatiques, tout ça, sur les réseaux sociaux. Et même, on voit apparaître du devis en ligne. Voilà, donc ça, ça bouge. Donc, l'avenir, c'est quand même de voir qu'il y a des entreprises qui sont gérées par des dirigeants passionnés. Alors, garçons et filles, je suis aussi plusieurs filles à plusieurs endroits de France qui reprennent les affaires des parents. Et je peux vous dire que ça se passe très bien. Elles apportent un souffle nouveau. Donc, ce milieu, alors, est-ce que c'est l'effet Covid ? Je ne sais pas. Non, c'était déjà parce qu'un projet qui est sorti de modernisation 2020 ou même 2021, il n'est pas sorti du chapeau comme ça. Il faut remonter au minimum 4-5 ans en arrière. Là, c'était l'aboutissement. Mais on a vu, franchement, moi, je n'ai jamais fait autant de reportages sur des gens dans ce type d'entreprise qui se sont reboostés. Alors, il y a la notion de moderniser l'outil de production. J'ai vu beaucoup de changements de chariots de siagrumes, par exemple, de déligneuses, de systèmes de triage, d'empilage. Oui, c'était vraiment sur l'outil. Ça s'est beaucoup concentré sur l'outil. mais aussi, ils ont amélioré, c'est vrai aussi, leur visibilité. On voit des séries de services maintenant qui s'affichent bien avec des panneaux sur les voitures. Enfin, elles sont vachement plus visibles qu'elles ne l'étaient avant. sans parler du sponsoring sur les voitures, dans les compétitions, par exemple, il y a un meilleur et dans les salons et, bien entendu, Facebook. Il n'en reste pas moi que diriger une série de services. c'est loin d'être tout repos tendre à la charge de travail quotidien qui est énorme pour là ou le dirigeant. Mais sur ce secteur de métier, on va dire qu'on a des gens passionnés. C'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on revient, là, on a parlé matos, rentabilité, tout ça. Non, on revient à la base, c'est-à-dire on a des gens passionnés qui sont la plupart du temps garçons, filles, qui sont la plupart du temps issus d'une famille déjà de 6 heures, connaissent bien leurs matériaux et je pense que c'est du plaisir d'aller les voir parce qu'ils communiquent quelque chose. Alors, j'allais dire que pour en rajouter là-dessus, vous voyez, bien sûr, ça fait des semaines souvent à l'onges parce qu'on travaille le samedi et aussi pendant les vacances, on en profite. Mais en fait, c'est pareil chez les autres tailles d'entreprise, on en profite pour changer un matériel. C'est vrai qu'il faut qu'en famille aussi, on partage ce projet parce que ça peut être aussi malheureusement des passages délicats parce que si on passe plus de temps à la Syrie que dans la famille, ça peut... donc il y a tout intérêt à savoir aussi partager ça avec la famille. Bon, globalement, moi, avec tout ce que les gens m'ont rapporté, on note quand même une amélioration des conditions de travail. Ça, on y va. Ça suit. Ça, c'est clair. L'automatisation des manutentions, des bâtiments fermés, un peu chauffés, voilà, ça s'améliore. Et donc globalement, c'est ce que je pourrais appeler une synergie positive qui est susceptible d'attirer plus facilement de la main d'oeuvre et aussi des investisseurs éventuellement pour reprendre une entreprise. Parce que c'est... Ça aussi, c'est quelque chose, c'est pas le but aujourd'hui, mais c'est aussi un sujet à aborder, c'est la transmission. La transmission. Et le bonheur, c'est d'être preneur et de pouvoir prendre de flambeaux avec l'ancien dirigeant qui m'accompagne pendant quelques mois. Ça se passe très bien dans certaines structures. De mon point de vue, il faut arriver à négocier ça, être accompagné pendant un certain temps avant la reprise. Définitive. Alors, ce qu'on peut noter, bon, évidemment, ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas le hasard. la vente directe, avec les produits locaux, le circuit court, c'est, on va dire, on n'a pas attendu la COVID pour être là-dedans. Mais c'est vrai que la COVID, là, ça a été un accélérateur. Pourquoi ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que la plupart, vous le savez. le premier mois du confinement, tout est fermé dans la grande distribution. Les gens veulent faire quelque chose parce qu'ils sont chez eux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se jettent, c'est le mot, ils se sont jetés en regardant sur les internets et compagnie où il y avait un CEO parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas être fermés ou tout du moins, s'ils étaient fermés, on leur forçait presque les portes et les gens m'ont renvoyé l'idée qu'ils ont été dévalisés. Tout le monde prenait au risque de braver les interdits puisque vous vous rappelez, il ne fallait pas rouler, sortir plus de 100 km, je crois, ou du département, je ne sais plus. Et plein, plein, on a rempli les voitures et on est revenu à la maison pour s'occuper. Et ça, d'un autre côté, c'était bien parce que ça a fait découvrir la série locale qu'on avait parfois peut-être à 40, 50 km de chez soi, qu'on ignorait complètement avant. On allait servir chez Durand-Dupont de la grande distribution en payant les produits très, très chers, mais on ne savait pas que ça existait donc on n'y allait pas. Et là, ça a poussé un peu les gens à sortir de ça. Alors, le développement, ça c'est un peu prêché en l'air, mais je pense que ça pourrait passer aussi par un meilleur travail en réseau, qui se fait un peu, j'en ai parlé tout à l'heure, il y en a du travail en réseau, mais il pourrait se faire beaucoup plus fort s'il était identifié et formalisé peut-être par une charte, série de services, je ne sais pas, inventée, qui relierait les acteurs de régions différentes parce qu'on voit que l'éloignement aujourd'hui n'est plus vraiment un frein. peut-être aussi des canaux de distribution qui s'inspirent du modèle agricole pour mieux distribuer les produits issus des séries de services. Voilà, donc en conclusion, notre mélange d'artisanat et de semi-industrie joue de plus en plus un rôle dans la stabilité du marché de la distribution des sillages parce que là, on a vu qu'il y avait une complémentarité entre le grand négoce et puis les séries de services. Donc, elles sont aujourd'hui, bien entendu, à l'écoute de leurs clients et puis elles répondent d'une bonne façon, moi je pense, à l'équation simple qui est production plus négoce égale quand même une marge commerciale qui est intéressante au développement des entreprises de services. Voilà, donc un article qui est sorti l'année, enfin, je ne sais plus, fin de l'année dernière qui titre « Au petit Cyril, le Covid a bien scié » donc il y a un jeu de mots intéressant mais voilà, la presse aussi a relevé en résumé ce que je viens de vous expliquer. Voilà, bon, quelques photos pour vous montrer que quand je vous dis l'industrialisation, un modèle un peu d'industrialisation sur le triage, ben voilà, ça c'est une série de services qui est équipée d'un trimeur et d'un empileur, c'est des gens, ils sont 8 dans la série. Accessibilité, les propretés aussi, s'il vous plaît, plus aller dans la série de services avec les bottes et puis non, ça c'est plus possible. Donc comme ici, on voit avec une propreté exemplaire qui fait envie d'acquérir du bois et ça donne une bonne image surtout de la série de services. C'est l'idée aussi qu'on voit aussi beaucoup de séries de services qui ont développé la transformation qui vont par exemple jusqu'à l'usinage de charpente et puis bien sûr du parquet ou autre mais voilà, ça c'est un exemple sur le côté de la charpente. C'est le prêt d'un petit camion ou l'allocation pour transporter les sièges. Le prestataire de services du surmobile chez un industriel du feuillu. Alors lui, je crois que c'est tous les mois qu'il vient faire les grandes longueurs et les gros bois en Normandie. Le conseil, ça c'est important. Un plus que viennent chercher les clients dans les séries de services, important. Le showroom, là c'est une série de services dans la Loire. Vous voyez un peu comme c'est beau et elle existe et c'est un investissement, ça c'est un coût. C'est pas quelques dizaines de milliers d'euros mais de mémoire il me semble que c'est 200 ou 300 mille euros. C'est important. C'est aussi s'afficher dans les salons régionaux, locaux pour montrer un peu ce qu'on fait, se faire connaître. Voilà. Sur les voitures, sur les véhicules. Voilà. Donc si vous voulez retrouver l'ensemble des travaux importants, notez-le au passage. Vous avez le site internet et vous avez en bas des onglets de la page qui vous permettent de retrouver les principaux dossiers que nous avons fait depuis 20 ans. Vous les téléchargez, c'est tout gratuit et il y a une mine d'informations. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada